vous êtes sur les 104.5 urbain fm la station urbaine et vous écoutez l'heure de fresh morning monsieur bumba kendrick bonjour bonjour d'après comment tu vas buzz et à la fin c'est quoi gabon musique expo tu peux rouvrir gabon expo non pas du tout gabon musique expo c'est un salon professionnel de la musique d'accord ça commence quand ça commence aujourd'hui déjà des 11 heures là on commence avec la conférence de presse avec ce music school avec des professionnels qui sont arrivés et quelques artistes notamment le directeur du massa le professeur yacouba konate le massa c'est le plus grand événement culturel d'afrique c'est le marché des arts d'habidjan depuis l'année dernière il a été baptisé le marché des arts d'habidjan par le passé c'était le marché des arts africains voilà d'accord donc ils sont là au gabon pour la conférence de presse et c'est aujourd'hui oui la conférence de presse c'est pour aujourd'hui ils sont là non seulement pour la conférence de presse mais également pour le salon également et le salon va durer comment le salon c'est du 29 mai au 1er juin c'est durant quatre jours les artistes vont performer à partir de demain donc jeudi à quoi dans le salon c'est ce qu'on veut savoir ben ce qu'il ya dans le salon on a les ateliers de musique avec des coachs saïd boussoubou et jero durant les quatre jours du côté d'avax music school à partir de quinze heures ils vont donner un atelier chaque jour en dehors des ateliers de musique on a les showcases les cafés les concerts les spectacles qui auront lieu à partir de demain jusqu'à samedi donc chaque soir au niveau du côté du murmure juste à la montée de l'huilex hollywood café vous recevrez quatre artistes qui vont donner un spectacle chaque soir donc on aura droit à 12 spectacles durant ces trois trois jours en dehors des showcase on aura droit au salon au village du salon du côté d'american live à kalikak juste après gabon hall compagnie on a une structure là où les artistes font non seulement le faire des scènes d'improvisation c'est ouvert au public des mélomanes il ya des stands d'exposition des professionnels mais également des personnes qui ont bien voulu se prêter aujourd'hui moi je voulais savoir pour participer donc aux ateliers il faut il faut payer ou bien c'est gratuit tout est gratuit que ce soit les à waks music school les ateliers sont gratuits peu importe le niveau que vous avez venez vous êtes un débutant vous êtes un professionnel venez il y aura les techniques de base les vocaliser haut tout ça ils vont donner qu'est ce qui motive l'organisation de ce salon ben ce qui motive l'organisation du salon c'est parce qu'on s'est rendu compte que des artistes gabonais n'y sortent pas ils ont un problème de de s'exporter la mobilité des artistes gabonais elle n'existe quasiment pas il ya quelques-uns qui sortent ben on s'est dit tiens on va créer un salon faire venir des professionnels et ces artistes gabonais vont performer devant ces professionnels et par la suite certains vont être retenus pour pouvoir jouer dans les événements de ces derniers parce qu'ils n'ont pas certains n'ont pas les moyens d'aller parce qu'ils sont pas connus parce qu'ils connaissent pas le circuit le canevas comment ça se passe donc on se dit tiens on va essayer de professionnaliser ce secteur et dire aux gars que c'est pas magie c'est juste une profession et une profession passe par la formation on ne s'improvise pas donc on amène ces professionnels qui viennent partager leurs expériences présenter leur structure dit aux artistes mais n'hésitez pas vous avez du potentiel mais il manque parfois des personnes autour pour vous encadrer pour pouvoir avoir ces opportunités comme ceux qui font les beaux jours sur le continent voilà d'accord ok moi la question qui me vient à l'esprit moi depuis que vous parlez j'ai comme l'impression que vous mettez plus l'accent sur les artistes et en même temps vous parlez des personnes qui devraient encadrer les artistes tout à fait est ce que ce salon là ce n'est pas en réalité une façon de de mettre la charrue avant le bleu quand je dis c'est à dire parce que vous votre discours est orienté vers les artistes il y a une structure moi je pense que l'artiste ce n'est que le produit final est ce qu'il n'était pas nécessaire de commencer par former des personnes qui sont entre par exemple des tourneurs ou encore des managers ainsi de suite ben former un tourneur c'est ça c'est pas facile pour même manager ou également c'est pas facile il ya magali wa qui a donné un atelier durant quatre jours on nous même on a assisté on est on allait voir les différents managers qui ont pris par cela on s'est dit si magali a déjà donné une formation c'est un peu complémentaire à ce que nous nous souhaitons faire on n'allait pas il ya un mois il ya même pas un mois on n'allait pas à introduire un atelier à l'intérieur d'ailleurs il y avait l'atelier qui était prévu c'est magali qui devait l'animer on a dû retirer cela parce qu'elle avait déjà fait cela donc on s'est dit nous on n'a qu'à donner ce puzzle qui manque voilà à ces artistes à cet environnement donc voilà les des tourneurs pour être tourneur déjà il faut avoir les bases il faut une formation ici on n'a pas des écoles qui forment dans ce sens il ya quelques rares écoles qui existe mais c'est à l'hexagone donc du coup on se dit ce métier on l'apprend d'abord sur l'état et par la suite on se professionnalise moi je suis un jeune manager j'ai commencé dans l'état par la suite je me suis fait former voilà ok d'accord donc on rappelle les dates pour les dents c'est du 29 mai au 29 mai au 1er juin d'aujourd'hui à samedi samedi deux jours non trois jours c'est quatre jours quatre jours aujourd'hui on est mercredi et c'est où exactement les lieux les atteliers se dérouleront de 29 mai au 1er juin du côté d'awax music school à partir de quinze heures à wax music school sa pompidou à pompidou voilà les inscriptions sont c'est libre là les frais de pas il n'y a pas de frais de participation maintenant dès demain on commence et les choqués du côté du murmure l'ex hollywood café à partir de 19h30 dans la montée sur scène ben l'ouverture on aura qu'une com qui va représenter le gabon on a un gars qui est une artiste de l'air dc qui sera là également on a papier ans a qu'un artiste camerounais d'ailleurs qui est déjà là et on a estelle 20 aussi qu'il qui a effectué le déplacement on a c'est bas qui va représenter le gabon également qui va jouer le vendredi avec braque makaya qui est un artiste gabonais on a nély dakar qu'une artiste équato guinéenne qui est qui fera le déplacement en plus on a des artistes comme licef moi qui vont jouer à la culture dans le samedi avec tao nanette kogé et bien d'autres d'accord d'accord on te remercie je remercie l'équipe de da fresh morning et voilà on vous tous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'urban effet merci merci